Famille, famille, des terreaux arrêtés, des terreaux ont été arrêtés, des terreaux qui faisaient direction au Niger, parce qu'ils sont en train de faire un regroupement des terreaux pour aller attaquer le Niger. Vu que leur histoire d'ultimatum sans délai a échoué, maintenant les gens n'avaient pas assez par les terreaux. Comme le porte-parole du gouvernement du Niger l'a dit hier dans son allocution, il disait que les gens là sont en train de regrouper les terreaux pour venir attaquer le Niger. Et effectivement, selon une source, selon une information des vidéos qui traînent aujourd'hui sur la toile, je vais essayer de vous lire ce que ces personnes là disent, mais je ne peux pas confirmer que cette vidéo là vient vraiment des terreaux, mais selon les dits de ces personnes, chers frères, nous allons analyser ensemble. Mais bien avant, je vais vous demander de pousser les bleus au maximum. Prenez la déo, envoyez dans tous les groupes pour informer les gens. Poussez les gars. Chers frères, la vidéo en question se déroule, selon cette information, la vidéo se déroule en Libye. Chers frères, voici l'image qui est sur cette vidéo. C'est l'image que vous voyez. J'ai dû couper et j'ai vu de mettre la vidéo parce que, voilà, on n'a pas une source confirmée, mais on veut parler de ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un échange entre un terreau et un militaire, un militaire, un gars de force de l'ordre de Libye. Je ne sais pas s'il y a encore des forces de l'ordre là-bas, mais puisqu'il y a des groupes militaires un peu partout, mais c'est entre un militaire et un autre, bon, un militaire et un terreau. Donc, ce terreau qui a été arrêté, chers frères, on lui pose des questions. Écoutez ce qu'il dit, écoutez ce qu'il dit. On lui demande, on dit, dînes ton nom. Il dit, il s'appelle Moustapha Ali Faraj. On dit, qu'est-ce que tu faisais ici ? Pourquoi tu es armé ? Voici ce qu'il dit. Je suis ici, sur ordre de notre commandement. Nous devions traverser la frontière et atteindre d'autres instructions. Ça, c'est le théorème, celui qui est en Jérôme, celui qui parle. C'est à lui qu'on pose des questions. On lui demande, pourquoi traverser la frontière entre la Libye et le Niger ? Voici ce qu'il dit. Je te jure, plus fort. Bon, je te jure, plus fort. Pas le plus fort. Il a dit, je te jure, il voulait parler. Et puis le militaire lui dit, pas le plus fort. Donc, continue, chers frères. Je te jure que nous avons reçu l'ordre, moi et les autres combattants, de franchir la frontière et d'attendre les ordres. C'est-à-dire, il devait traverser la Libye, aller au Niger et attendre les ordres. On dit, à quel groupe appartiens-tu ? Ici, le gars répond, j'appartiens au groupe d'Ali Kana. Bon, Ali Kana, moi, je ne connais pas. Je ne sais pas si c'est un chef héros, mais je pense que c'est un chef héros. Donc, il dit, il appartient au groupe d'Ali Kana. On continue. Ali Kana, le gars demande, Ali Kana, ne bouge pas, reste où tu es. Le gars voulait se lever, il lui a dit de ne pas bouger, de rester où il est. Bon, c'est parti un peu, mais on va se calmer, chers frères, c'est un héros. C'est pour ça que je n'ai pas mis la vidéo, parce qu'il y a un peu de brutalité dedans. Il n'y a pas que, voilà. Donc, on y va, on continue. Il dit, je te jure que je n'ai pas, je te jure que je n'ai rien fait de mal. Le gars, le terreau dit que je te jure que je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait. On lui demande, y a-t-il des étrangers dans le camp avec vous ? Il dit, je te jure que je n'en sais rien. Certains membres du camp ont dit qu'il y avait des, des Toubabous, voilà, des Toubabous et des Toubabous. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un, il ne faut pas, ils vont dire que, voilà. Donc, je ne dirai pas le nom de quelqu'un, mais le Mali avait dit le nom de ceux qui finançaient les terreaux. Donc, ici, le gars dit, dans le camp, on dit qu'il y a des Toubabous, voilà, c'est le terreau qui parle. Mais là, puisque le Mali avait dit quelque chose, moi, je ne peux pas le dire, voilà. Vous n'êtes pas qui a apprendu, c'est moi qui ai dit ça. On continue, chers frères. Ici, qu'est-ce que les Toubabous et les Toubabous vous ont demandé ? Quand j'ai dit Toubabous, voilà, papi, papi et le petit, le petit que vous connaissez, là, le petit que vous connaissez, voilà. Il dit, j'étais juge qu'ils ne nous ont pas parlé. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? J'étais juge qu'ils ne nous ont pas parlé. Bon, pour l'instant, les Toubabous n'ont pas encore parlé avec eux, mais on dit qu'ils sont dans les camps. Ici, il dit, je te juge que je ne l'ai pas vu. Mes camarades du camp m'ont dit qu'il y avait des Toubabous et des Toubabous. Mais ils n'ont pas parlé, mais ils n'ont parlé qu'à nos commandants. Ils n'ont parlé qu'à nos commandants. Ok, prends-le. C'est fini. Donc, après, ici, le terreau qui a été arrêté, il dit que dans les camps-là, il y a des Toubabous, là-bas, et c'est Benguet, voilà. Donc, il y a les gars de Benguet, là-bas, et les gars de Yoron, les gars de Yoron et les gars de Benguet sont là-bas, les Toubabous. Donc, eux, ils n'ont pas parlé, c'est-à-dire, eux, les éléments, ils n'ont pas parlé avec eux, mais ce sont les patrons qui ont parlé avec eux. Leur patron, c'est qui ? C'est ceux que vous connaissez. Donc, ici, les terreaux disent qu'ils partaient au Niger. Ils sont en train de se regrouper. Ils ont attrapé un seulement. Donc, imaginez, puisque pour aller à Bahira, ça sera, voilà, un groupe bien constitué. Ils ne vont pas seulement prendre qu'une personne. Donc, chez frère, voici ce qui se passe aujourd'hui. Les gens-là sont en train de se préparer. Ils sont en train de se préparer pour aller au Niger. Donc, faisons très attention. Et c'est pour cela que je demande aux gars du Niger de faire très attention. Mes chers frères, yeah, nos camarades, l'armée malienne, l'armée burkinabée, ils se sont mis ensemble avec l'armée nigérienne. Ils ont eu des discussions. Ils se sont bien entendus sur la stratégie comment répondre. Comment répondre à ceux qui sont en face. Donc, chers frères, le Niger est prêt. Le Mali est prêt. Le Burkina Faso est prêt. Donc, quel que soit tout ce qu'ils vont faire, on les attend. Les recrutements de terreau qu'ils sont en train de faire, on les attend. Donc, Draman Ouattra, c'est sur le terreau, vous comptez quoi ? Vous, mais vous n'êtes pas soldat. Envoyez vos soldats. Pourquoi c'est le terreau que vous l'envoyez ? Chers frères, je vais vous demander de pomper encore. Pomper les cœurs. Pomper les pouces bleus. Poussez les bleus. Poussez les bleus. Poussez les bleus. On est ensemble. Sachez que tous les papos seront dépaporisés. Ici, voilà. A tout à l'heure. Toujours le soldat des babous, le soldat panafricain. Le soldat africain. Vous serviez. On est ensemble, famille.